Le 26 minutes sport Score Résultats Analyse Interview Afrique Monde L'information au centre de l'événement Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine 26 minutes sport Le sport dans tous ses états Sur EFREQFM Bonjour, Salama, Nakadef Boy, vous êtes les bienvenus sur EFREQFM EFREQFM, votre radio africaine La voix de l'Afrique Consacrée aux Africains et aux Panas africains C'est 26 minutes sport Un plaisir de vous retrouver tous les lundis sur EFREQFM Pour parler, débattre de l'information sportive africaine Merci de votre fidélité à notre programme Et par contre, notre programme aujourd'hui Il sera consacré au football Bien sûr, le football africain Un événement phare qu'a connu l'Afrique cette semaine Et le continent C'est le tirage au sort de la Coupe d'Afrique Des Nations de Football 2023 Qui se tiendra en 2024 A cause du Covid Au sommaire aussi de notre émission C'est des interviews Des analyses Pour parler des groupes, des poules De notre Coupe d'Afrique Qui débutera le mois de janvier 2024 Il se terminera le mois de février de la même année Des groupes plutôt équitables Aussi des chocs des Titans On va parler d'un choc très très relevé Qui sera en Coupe d'Afrique Avec nous, des journalistes, des entraîneurs Des spécialistes du sport africain Et du football en particulier On va commencer par le groupe du Sénégal Ce groupe C du Sénégal Sénégal penant du titre L'équipe des Lyons de la Teranga Ils excellent depuis quelques années en Afrique Les Poulins d'Aliosissé Ils détiennent le titre africain Alors par respect aux Lyons de la Teranga On doit commencer par les Sénégalais Le Sénégal qui va jouer dans ce groupe là D'autres Lyons Les Lyons indentables du Cameroun Les Poulins du coach Sang Ils seront aussi confrontés à cette grosse équipe du Sénégal Le groupe C sera aussi composé de la Guinée Des joueurs talentueux Le meilleur buteur en Europe Guy Rassi Qui est international guinéen Et aussi la Gambie La Gambie Une équipe très très forte Très très coriace Qui a montré de belles qualités Pour avoir d'autres informations Pour débattre de ce sujet là On va essayer d'avoir avec nous Monsieur Pape Touré Pape Touré Journaliste sénégalais Ancien journaliste sénégalais Experte du football sénégalais Qui a travaillé aussi pour la FIFA Bonjour Pape Quel est ton avis sur le groupe Du Sénégal en Coupe d'Afrique Et est-ce que Le Sénégal Il va être Mets en difficulté Par ses équipes De Gambie Et de Guinée Présentes dans ce groupe C Écoute Que dire de ce tirage de sort Je dirais que C'est une poule de feu Pour ne pas dire poule de la mort Parce que quand même Nous sommes en sport Mais ce sera très difficile Pour la bonne sain Présent d'abord Le Sénégal est champion d'Afrique En titre Tout le monde voudra battre Le champion d'Afrique En titre Le champion en titre Voilà Avec des joueurs talentueux Le ballon d'or africain Sadio Mane De très grands joueurs Autour de cette équipe Khalidou Koulibaly Idrissa Ghanaghe Ismail Essar Et Jean-Pastner Nicolas Diakson Aujourd'hui L'avant-centre de Chelsea Donc inutile de vous dire Que le Sénégal sera très attendu Par toutes les équipes Mais surtout Par la Gambie La Gambie pourquoi ? Parce que C'est le même peuple C'est un pays voisin Un petit pays Mais aujourd'hui Les Gambiens Viennent de se qualifier Pour la deuxième fois d'affilée En Cannes C'est une équipe Qui joue bien au football Avec beaucoup de professionnels En son sein Qui savent Comment jouer Leur frère sérégalais Donc croyez-moi Leur confrontation Il n'y en a pas beaucoup Dans l'histoire Entre les deux pays Mais croyez-moi Ça a été toujours difficile Difficile pour le Sénégal De battre Ce qu'ils appelaient Encore jusque-là Le petit Bruxelles Gambien Donc Ce sera un match difficile Pour l'entrée en matière Dans cette Coupe d'Afrique Et le Sénégal Devra A mon avis Passer L'obstacle Gambien La Guinée C'est une vieille rivalité Entre ces deux pays La Guinée Qui a toujours produit De grands footballeurs Ses rencontres Avec le Sénégal Ont toujours été difficiles Par exemple Dans les petites catégories Jusqu'à une époque récente La Guinée Éliminait toujours le Sénégal Même si aujourd'hui Dans la vitrine Des trophées Au niveau de la Guinée Il n'y a pas de titre continental Ce sera un match très relevé Avec une très belle génération Des joueurs guinariens Comme les Guilavogui Qui jouent à Lens Il y a Sieru Guirassi Qui aujourd'hui Est le meilleur buteur De la Bundesliga Ne l'oubliez pas Donc ces joueurs Auront fort à fort Pour contrarier Les plans de l'UCC Et c'est une vieille rivalité C'est aussi deux pays voisins Et enfin Le clou Je pense que c'est le Cameroun C'est inutile de vous dire La rivalité entre Sénégalais Et Camerounais Sur le plan du football Donc les Camerounais Nous ont toujours dit Ils ont toujours dit Au Sénégalais Oui Votre vitrine n'y a rien Aujourd'hui Oui Il y a beaucoup de Coupes d'Afrique Là-bas Donc on peut rivaliser Et regarder Les Camerounais D'en haut Ce sera très difficile Et la mise en bouche Commence lundi déjà A Bollard Où les deux équipes Vont se rencontrer En match amical Qui était déjà prévu De longue date Donc ce sera tout Sauf un match amical Croyez-moi Ce sera un vrai match De préparation Entre Lyon Voilà Il y a la suprématie Aussi continentale Entre les Lyon Voilà De la Teranga Et ce indomitable Du Cameroun Donc ce ne sera pas Une Coupe d'Afrique Facile pour le Sénégal Ça il faudra le savoir D'ores et déjà D'abord vous êtes champion en titre Et il est difficile En Afrique De garder son trophée Quand on est champion d'Afrique Donc voilà Ce que je pouvais vous dire Pour l'instant Donc on espère Que la Cannes Se déroulera Dans d'excellentes conditions En tout cas Tout est fait pour Et que le Sénégal Aura à cœur De défendre son titre Voilà On avait avec nous Monsieur Pappetouré Rappelons que Pappetouré C'était le responsable De la campagne Du président Senghor Président De la fédération guignenne Qui s'est présentée Par le passé A la présidence De la Coupe d'Afrique Pappetouré Journaliste et expert Du football sénégalais On va enchaîner Comme Pappet expliquait Que le Sénégal Va essayer de garder Le tempo Essayer de défendre son titre On va essayer D'avoir avec nous Monsieur Tom Sanifé Tom Sanifé C'est l'entraîneur De la Gambie Tom Sanifé Il fait de grands prouesses Avec cette équipe L'équipe gambienne L'équipe gambienne Elle va jouer Ce derby Contre le Sénégal C'est un match Très très important Pour la Gambie Monsieur Tom Et Ferreria FM Avec vous On aimerait bien savoir Comment vous allez Tenir ce groupe Et quelle est votre lecture De ce groupe Le groupe C Un groupe de la mort Oui On est dans un groupe Très difficile Avec le champion D'Afrique Sénégal Ca va être Un match spécial Derby Sénégal Au début Du Cannes Pour les deux Mais naturellement Avec Cameroun Un grand pays De football Qui a joué Le demi-finale Le dernier Cannes Et aussi Guinée-Connacle Qui a joué Le deuxième tour Le dernier Cannes C'est un groupe Très difficile On a joué Le quart final Ce sont ces quatre pays Qui a joué Le dernier Cannes Et au dehors Le groupe De face du groupe C'est clairement Que Sénégal et Cameroun Sont les grands favoris Guinée aussi fort Et nous sommes L'underdog J'ai espéré Pour un groupe Plus facile Mais ok C'est la réalité On va préparer Et j'espère Que tous les joueurs Sont fit Jouer Beaucoup de matchs Avec leur club Et on va préparer Très bien Mais c'est clairement C'est un groupe Très très difficile Pour nous Enchaînant Avec le Cameroun Le Cameroun Pays africain Connu par On va dire Ses qualités De footballeur Samuel Eto Rigobertson Alexander Sank Rigobertson C'est le sélectionneur Actuel du Cameroun Pour le Cameroun Cette Cannes sera A une compétition De revanche Où les poulains De Rigobertson Vont essayer De redonner On va dire L'élan A cet eau Redorer Le blason De cette sélection Camerounaise Le Cameroun A gagné Déjà Six titres Africain De 1984 1988 2002 Et 2017 C'était le dernier titre africain Gagné par le Cameroun On va essayer d'avoir avec nous M. Jean-Pierre Esso L'un des journalistes Qui suivent la sélection Camerounaise Pendant des décennies Lui très connu Dans les terres africaines Bonjour Jean-Pierre Walid Bouchnafad D'IFRIKIA FM Merci Walid Pour l'invitation À IFRIKIA FM Merci beaucoup Et je salue Tous les auditeurs Les téléspectateurs De cette radio Jean-Pierre Quelles sont Vos analyses Sur le groupe Du Cameroun Avec le CIMEGAL La Guinée Et la Gambie Groupe très très relevé Quelle est ma lecture Du groupe du Cameroun Et bien Je Ce n'est pas forcément L'adversaire Que j'aurais préféré Pour le Cameroun En tout cas Si tôt Pendant la compétition J'aurais préféré Étrangement J'aurais préféré Pour le Cameroun De rencontrer le Maroc Au premier tour Parce que Voilà le Maroc Est à la coupe du monde Ils sont demi-finalistes Et tout ça Ça m'aurait intéressé Je trouve que Ça aurait été un beau challenge De rencontrer les Marocains Dès le début Bon C'est le Sénégal Champion d'Afrique C'est un joli clin d'œil Au fait que le Sénégal A gagné la coupe d'Afrique Au Cameroun En 2021 Et cette fois-ci On les rencontre Ça sera peut-être Une Pas une revanche Mais une façon De dire Ok Vous avez gagné La coupe d'Afrique Au Cameroun Et vous ne vous avez pas rencontré Donc on va On va On va essayer de voir Qui est le plus fort Entre les deux Lyons Je Ne suis pas Effrayé Je sais que le Sénégal A une très très bonne équipe C'est vrai Il y a Sadio Mane Il y a Ganagay Et Kouyate Ce sont les plus anciens De l'équipe Mais Les plus jeunes Qui arrivent Dans cette équipe Ils sont pas mal Je vois Le Nicolas Jackson L'attaquant Qui joue À Chelsea Il y a Jacobs Qui joue à Monaco Il y a Ilan Ilan Diaye De Marseille Ils ont Des petits Jeunes joueurs Là Qui sont pas mal Et puis Il y a Il y a Une bonne partie Des joueurs Qui ont été À la Cane Au Cameroun Bon Oui On va On va les affronter Le Cameroun Déjà affronte Le Sénégal La match amicale Lundi 16 octobre Ce sera Une belle façon De Se jauger Tous les deux Les deux Lyons Y a-t-il Une réelle volonté Des Lyons Indomptables Pour redorer Leur nom Sur la chaîne Africaine Il y a déjà Beaucoup de renouvellement Dans la sélection De Rigobertsong Et puis Le retour De la Coupe du Monde Il a commencé À intégrer Un petit peu Certains Nouveaux noms Il y a Certains joueurs Qui ont été Souvent sélectionnés Mais qui n'ont pas encore Réellement Pris leur marque Dans l'équipe Qui n'ont pas encore joué Je pense au latéral Darlan Yongwa Qui joue à l'Orient Qui a marqué Un beau but L'autre jour Contre Lyon Il a déjà marqué La nuit dernière Contre le PSG C'est un bon latéral Qui a joué Un petit peu Contre la Russie Il est pas mal Il peut être intéressant Si Rigobertsong L'utilise À la Coupe d'Afrique On a Un attaquant Qui vient Qui a entré Quelques minutes Contre la Russie Il s'appelle Franck Magri Il joue à Toulouse C'est un ancien Joueur de Bastia Il est pas mal Vous pouvez voir Ses Highlights Sur Youtube Il est pas mal Ce garçon Et puis En tout cas Et puis On a un jeune Il s'appelle Ben Elliot Il joue en Championship En Angleterre Dans un club Qui s'appelle Reading Il est lui aussi Bon on a pas encore eu le temps De bien le voir Il a joué aussi Quelques minutes Contre le Mexique Au mois de juin Et contre la Russie Le 12 octobre Donc voilà Les quelques joueurs Principaux Qui commencent à Essayer de trouver Une place Dans l'équipe Sachant que Bon voilà Il y a Ceux qui ont joué A la coupe du monde Etc Voilà Est-ce que vous pensez Qu'en cas d'échec Il y aura-t-il Un changement A la barre technique Du Cameroun En cas d'échec Qu'est-ce que ça veut dire Ça dépend Ce qu'on considère Comme échec Est-ce que l'échec Ce serait De quoi De ne pas se qualifier Pour le second tour Je ne sais pas Régo Besson Déjà Il faut le saluer Il est Le sélectionneur Il est le premier Sélectionneur Camerounais Qui a qualifié Son équipe Pour la coupe du monde De foot Et aussi Pour la coupe d'Afrique Et l'un après l'autre Donc c'est vraiment Pas mal pour lui Je pense que Bon voilà Ça va dépendre Des objectifs Qu'il a promis Ou que lui demande Sur le président De sa fédération Ça dépend C'est vrai que Le Cameroun Avec le Sénégal Et la Guinée Et la Gambie On se dit quand même Qu'il y a quand même Deux places de qualifié Plus la place De meilleur troisième Le Cameroun Devra quand même Pouvoir passer le premier tour Et voilà Le Cameroun a été En demi-finale De sa canne Organisée Donc sur son sol En 2021 Et puis Symboliquement Ce serait bien Que le Cameroun Fasse quelque chose En Côte d'Ivoire Puisque C'est en Côte d'Ivoire Il y a 40 ans En 1984 Que le Cameroun A gagné sa première Coupe d'Afrique des Nations Donc voilà Ce sera symbolique Et ce sera bien Pour un entraîneur Comme Réke Berkson Qui est Camerounais De faire un beau résultat En Côte d'Ivoire Au regard de l'histoire Du Cameroun Avec ce pays là Où le Cameroun a donc A gagné Sa première Coupe d'Afrique Il y a 40 ans Je vous laisse Je vous laisse Jean-Pierre Un mot de la fin Pour les auditeurs De IFRIFM Et les auditeurs Africains Un dernier mot Pour les auditeurs De IFRIFM Moi je dis Bonne chance A tous les qualifiés Pour la Coupe d'Afrique des Nations Les groupes Ne sont pas faciles Les uns et les autres Il y aura un seul gagnant Le 11 février 2024 A Abidjan Donc pour l'instant Tout le monde a ses chances Donc je dis Bonne chance A toutes les équipes Bonne chance A l'équipe d'Algérie Merci beaucoup Walid Et merci à tous les auditeurs De IFRIFM Pour ce groupe C On va terminer Avec la Guinée Les poulains du coach Kabad Yawara Auront leur chance Dans cette compétition On sait que Ces joueurs guiniens Ils sont imprévisibles La Guinée Ça reste une terre de football Pour débriefer Cette actualité Du football guinien En Coupe d'Afrique Ou le futur de ce football En Coupe d'Afrique On aura avec nous Là Mohamed Sissé Mohamed Sissé Bonjour Walid Bouchnafat De IFRIFM Bonjour Walid Et bonjour A tous les auditeurs De IFRIFM Depuis qu'on a écrit Mohamed On aimerait bien savoir Quel est votre avis Sur le groupe Est-ce que la Guinée Elle peut créer la surprise On sait que Les joueurs guiniens C'est des joueurs Très talentueux Alors Ce tirage de sort Je pense que Le tirage ne sera Bien évidemment pas Ne sera pas facile Pour l'équipe nationale De Guinée Dans la mesure où Elle a hérité De deux champions D'Afrique déjà Qui ont coûté Au délice De cette prestigie Jeuces des compétitions Africaines Voilà Donc le Sénégal Le Cameroun Ensuite une belle nation Aussi qui est en propension Bien évidemment Il s'agit de La Gambie Donc c'est un tirage Très rélevé Très compliqué Pour le Sénégal Un national de Guinée Mais cela ne revient pas Aussi à dire Que Kaba Et ses hommes N'auront pas leur mot A dire Dans cette poulsée C'est vrai On peut dire Qu'en termes d'expérience Ces deux nations Que je viens De citer En préambule Ont De grosses expériences Elles se sont Toutes posées Des questions Pour Savoir réellement Comment pouvoir Ré-décoller En fait Sur Aller chercher S'il faut Cette couronne africaine Voilà Aujourd'hui C'est ce repère là Aujourd'hui Qui manque à l'équipe nationale De Guinée Mais Qu'à cela ne tient Je pense que Kaba S'il accepte A travers la qualité Évidemment De son effectif Il pourra bien évidemment Dicter son tempo Dans cette poule là C'est bien prêt Ça ne va pas aussi Être évident Mais Voilà Ce serait Ce serait quand même C'est une poule Mieux abordable Pour L'équipe nationale De Guinée Maintenant Les matchs Vont se jouer Du côté De Yamoussokuro A 200 kilomètres De la capitale Économique Poétique Plutôt Du pays Maintenant Est-ce que Le climat Aussi Sera favorable Surtout Pour l'équipe nationale De Guinée Ça reste à désirer Mais en tout cas D'ailleurs Toutes les nations De cette poule là Se valent On ne peut pas dire Que Telle est Telle est plus Que l'autre là Donc Il y a quand même De quoi faire valoir Dans cette équipe Si on part Parce que Évidemment Si vous revoyez L'effectif De l'équipe nationale De Guinée Vous avez Le meilleur buteur De tous les cinq Grands championnats Européens Actuellement Si le sélectionneur Évidemment Parvient à trouver De très bonnes dispositions Autour De cet élément Je pense que Ça peut être Un élément déclencheur Pour cette équipe De Guinée Tout en n'oubliant pas Aussi De quelques bons ingrédients Qui sont autour Parce que Quand vous prenez Le milieu de terrain Il est composé De pas mal d'éléments Aujourd'hui Qui n'ont besoin Que d'être boostés Maintenant ce boostage-là Ne viendrait Qu'à l'entraîneur S'il ne pas vient Évidemment A trouver De très bons systèmes Pour aborder Cette poule Un dernier mot Si vous voulez Pour les auditeurs De l'Effré-Cré-FM On sait qu'on a Des auditeurs En Guinée Et même vous pouvez Leur parler en Guinée Merci Walid Et merci à tous Les auditeurs De l'Effré-Cré-FM Depuis qu'on a pris Voilà Merci On espère Surtout S'en sortir Dans cette poule-là Allez On a terminé Avec ce groupe C Très important Dans cette compétition On va enchaîner Avec le groupe D Groupe D Aussi important Avec des ténants africains Dans l'Algérie Le Burkina La Mauritanie L'Algérie L'Algérie Elle est sur son deuxième titre Après celui de 1990 Et celui de 2019 Les poulains du coach Jamel Belmadi Vont essayer De redevenir Premier sur la scène Internationale Africaine Aussi Le Burkina Faso Burkina Faso Sélection Très très coréaste En Afrique On va avoir avec nous Monsieur Hubert Villut Et père Villut Sélectionneur Des talents Du Burkina Bonjour Hubert Un mot sur ce groupe D Qui est un groupe Très très coriace Oui Un groupe Assez relevé Je dirais Bien sûr Avec un favori Particulier Qui est l'Algérie Favori assez logique Après En dessous C'est assez homogène Même si le Burkina Je pense A une bonne chance Quand même De passer Voilà Ce sera très serré Nous allons Sous-estimer Aucun adversaire Bien sûr Mais on sait Qu'on peut avoir Notre chance Dans le groupe Et on va tout faire Pour la saisir Bien sûr Hubert On sait que Vous avez drive Des équipes Au Maghreb Et des équipes Surtout algériennes L'UXMA d'Alger L'équipe de CITIF L'équipe de la JSK Ce sera un match Très très spécial Pour vous Le vous Qui vous êtes Un peu algérien Par rapport A votre parcours Footballistique Oui en effet Ce sera un match Très spécial Pour moi Dans le sens Où j'ai des attaches Très fortes Avec ce pays Comme vous le savez Où j'ai passé Des très bons moments Des longs moments 4-5 années Avec ce pays Donc bien sûr Que ça sera très spécial Maintenant il faut savoir Faire abstraction De tout ça Et être très professionnel Préparer ce grand match Donc oui Et puis j'ai aussi Le petit avantage Peut-être de bien connaître La mentalité des Algériens Bien sûr Cette équipe Qui est très forte En ce moment Donc voilà Je dirais Les bases sont posées Pour un grand match J'espère que Ce sera un grand match Mais je pense Que ce sera un grand match Aussi On aimerait bien savoir Est-ce qu'il y aura D'autres joueurs Qui vont intégrer Cette sélection Soit issus de la diaspora Soit issus Du championnat Burkina B Oui le travail a été fait Depuis un an et demi Que je suis présent Au Burkina On a à peu près Identifié 40-45 joueurs Susceptifs D'être sélectionnés Bon je pense pas Qu'au delà De ces 45 Il y en aurait Des nouveaux Il peut y en avoir Un ou deux nouveaux Qui n'ont pas encore Je dirais Accepté la nationalité Sportive burkinabée Ça peut être Que cela Mais normalement Il n'y aura pas Beaucoup de mouvements À ce niveau là Pour terminer Aux auditeurs D'IFRIQFM Surtout nos auditeurs Au Burkina Faso Oui un grand salut Un grand bonjour A tous les auditeurs Bien sûr Et évidemment Moi je suis ravi Par l'intermédiaire De ce grand match De renouer avec le pays Concrètement je dirais Donc un grand bonjour A tout le monde Pour être vraiment Équitable Dans cette On va dire Cette poule Du groupe D Il faut parler Aux sélectionneurs De la Mauritanie Monsieur Amir Abdou Monsieur Amir Abadou Entraîneur comporé De cette équipe Mauritanienne Amir il a fait De bons résultats Soit avec les communs Soit avec la Mauritanie Où il a réussi A les qualifier Une autre fois On va avoir Monsieur Amir Avec nous Bonjour Amir Walid Bouchnafa De Ifriqia FM Bonjour Walid Bonjour les auditeurs D'Ifriqia FM Et à tous les auditeurs Mauritania Un mot sur le tirage Au sort Ce groupe D Groupe très très relevé On ne peut pas dire Que c'est un tirage clément Parce que Déjà se retrouver A la Cannes Sur une compétition Assez prestigieuse Assez importante Voilà Et d'autant plus Qu'on était dans le chapeau 3 Forcément Il y a des recalibres Comme l'Algérie Et le Burkina N'oublions pas l'Angola On sera les outsiders Cette poule là Voilà A nous de De prendre confiance Et d'y croire Après bon On sait que ça va être Dur dur Mais bon On reste positif Pour la suite Une qualification Au deuxième tour Est-ce que c'est C'est un truc Possible Pour les Marabouts De la Mauritanie Une qualification On sait que ça va être difficile Je n'ai pas une boule de cristal Mais Et je ne suis pas devin Ça va être dur Comme je vous l'ai expliqué On sera les outsiders Et Si S'ils vont regarder la poule Théoriquement C'est l'Algérie Qui doit passer Avec le Burkina Après nous On va essayer de titiller Et de se faufiler Entre Entre les mailles Et N'oubliez pas l'Angola Qu'il ne faudra pas enterrer Parce que c'est une très belle équipe aussi Est-ce qu'il y aura D'autres joueurs Qui vont renforcer cette équipe Ou votre groupe Mauritanien Pendant cette canne ? Écoutez pour l'instant J'ai mon groupe On travaille très bien Après Seul l'avenir On nous le dira S'il y a des nouveaux joueurs Mais pour l'instant Mais pour l'instant On a un groupe assez compétitif Je Je fais confiance A cette équipe là Et Voilà Donc Après Comme je l'ai dit Les places vont être chères C'est une canne Ça se Ça se mérite Voilà Donc les 23 Qui seront avec moi Ils le mériteront Pour venir A ce canne Et on aimerait bien Avoir un dernier mot Pour les auditeurs De Ifriri FM Je souhaite bonne chance Au peuple algérien Qui suit leur Leur sélection Et On sait Dieu sait que Les algériens C'est des passionnés de football Par contre Le groupe B C'est un groupe très abordable Pour l'équipe des pharaons L'équipe des pharaons Les égyptiens Ils seront dans un groupe Très abordable Ils ont On va dire Comme adversaire De renom Le Ghana D'autres équipes Comme le Mozambique Le Mozambique C'est une équipe Qui a reconnu La gloire africaine Par le passé Ils seront aussi Dans ce groupe B Et le Cap Vert On a vu le Cap Vert Qui a été Pas très à la hauteur Dernièrement Sur son match amical Contre l'Algérie Malgré des joueurs Talentueux Qui sont expatriés Qui jouent au Portugal Par exemple Et le Cap Vert Reste une équipe Très très coriace Pour parler Et pour débrieper Avoir cette lecture De l'équipe d'Egypte On va essayer aussi D'avoir avec nous Ahmed Fahmi Ahmed Fahmi C'est l'un des journalistes Égyptiens francophones Le meilleur journaliste Dans la presse sportive Égyptienne Au niveau de Francophones On va voir avec nous Monsieur Ahmed Fahmi Bonjour Ahmed Walid Bouchnafa De Ifriq Bonjour Walid C'est toujours un plaisir De faire avec vous Ahmed On aimerait bien savoir Est-ce que cette équipe Égyptienne Vise vraiment Ce titre africain Ce titre On sait que l'Egypte Elle a gagné ce titre C'est l'équipe Qui a gagné le titre Plusieurs fois C'est la nation Est-ce que l'Egypte Est-ce que l'Egypte Elle vise vraiment ce titre africain Qui est très important Pour les pharaons Bien pour moi C'est un groupe compliqué Tout le monde C'est Loughan Loughan est une équipe Très forte Ils ont beaucoup de joueurs Qui jouent en Europe Comme Mohamed Koudous Un très bon joueur Il y a aussi Beaucoup de binationaux Qui ont décidé De représenter Loughan Avant la coupe du monde Au Qatar Comme Iñaki Williams Comme Tarek Lamptey Donc ça sera Vraiment difficile Pour nous Jouer contre Les Black Stars Loughan est toujours Parmi les favoris De remporter Un Can C'est un classique De foot africain L'Egypte-Ghana Mais C'est pas seulement Le Ghana On a aussi Le Kaverde Le Kaverde C'est une équipe Qui joue un football Très moderne Très tactique C'est pas une équipe Africaine Traditionnelle Qui est une équipe physique Non C'est une équipe Très tactique Très technique Aussi Et le Mozambique Le Mozambique A la A la fin A la soif De faire Quelque chose Dans la Cannes Après beaucoup Après plusieurs années De nous jouer Dans la Cannes Donc Ça serait intéressant On va voir Mais L'Egypte a joué Contre le Mozambique Trois fois 1986 1998 Et 2010 Les trois fois L'Egypte a gagné 12 euros Les trois fois L'Egypte A remporté la Cannes Donc C'est un C'est un bon signe Et pour nous Avoir le Mozambique Dans le groupe A votre avis Est-ce qu'il y aura Des nouveaux joueurs Envisageables D'intégrer Cette sélection Africaine L'Egypte C'est un bon signe Les derniers Les derniers De Cannes Donc C'est peut-être Le tour De Mohamed Salah Pour faire quelque chose Avec son pays Tout le monde Est optimiste Mais Avec précaution Parce que Tout le monde Sait que Ce n'est pas facile De gagner Un Cannes Mais L'Egypte a des traditions Dans Dans la Coupe d'Afrique Des nations Amètes-vous Le spécialiste Qui a couvert Beaucoup de Coupes d'Afrique Un pronostic Pour cette Coupe d'Afrique Quelles sont Les équipes Qu'on va voir Dans cette Coupe d'Afrique Est-ce que Le Sénégal L'Algérie Peuvent être Les équipes Qui vont vraiment Gagner ce titre Plus l'Egypte Et le Cameroun Pour moi Il y a plusieurs Joueurs Qui m'intéressent Que je pense Qui peuvent Aider les pharaons En arriver En finale Comme Par exemple Ahmed Saïd Zizou L'extrême droit De Zahmalek Il fait tout Il marque Il assiste Il frappe Donc Je crois Qu'il Peut être L'exploit De l'Egypte Dans cette Cannes Il était avec nous Pendant La dernière Cannes Au Cameroun Mais Il ne jouait pas Souvent Donc Cette fois Je pense Qu'il va faire La différence Pour l'Egypte Il y a autres joueurs Aussi Comme Par exemple Ahmed Fatouh L'arrière gauche Il y a aussi Hamdi Fatih Milieu de terrain Et on ne parle pas Des joueurs Qui jouent En Europe Comme Mohamed Salah Comme Moustapha Hamad Comme Trezeguet Parce qu'ils Ils ont l'expérience Mais Apporté Beaucoup D'aide A la sélection D'Egypte Un dernier mot Pour les auditeurs De Afrique FM Et qu'on salue Aussi au passage Nos auditeurs Procure Qui nous suivent Sur les réseaux sociaux Je suis très heureux D'être avec Les auditeurs D'Afrique FM C'est toujours un plaisir On va voir La Cannes Et j'espère Que le niveau De foot africain Sera très haut Terminons cette émission Avec le groupe F Le groupe F Composé de la Tanzanie La Zambie La République démocratique Du Congo Et le Maroc Sous groupe F On va essayer De focaliser plus Sur la Tanzanie Tanzanie Avec un staff 100% algérien On va voir avec nous Monsieur Foued Bouhli Foued Bouhli Coach algérien Qui est responsable L'un des entraîneurs Responsable De cette sélection Tanzanienne Bonjour Monsieur Bouhli Coach Bouhli Un mot sur ce groupe F Que vous allez Affronter En Coupe d'Afrique Bonjour Oli Bonjour aux auditeurs De Afrique Donc voilà C'est un groupe Plus ou moins équilibré Par rapport aux 3 équipes En dehors du Maroc Le Maroc On sait que c'est Une des équipes Favorites Pour cette Coupe d'Afrique En Côte d'Ivoire Après bien sûr Il y a nous L'outsider Et il y a la Zambie Aussi Donc La Guinée Donc Voilà Donc On a une chance Aussi Il faut la saisir On aimerait bien Nous Tous les auditeurs Africains Savoir Est-ce qu'il y aura D'autres joueurs Qui vont intégrer Cette sélection Tanzanienne Pour la Coupe d'Afrique On va jouer Donc Nos chances à fond Après Après on verra On verra Le mois de janvier On verra Par rapport à nos joueurs Par rapport à leur forme aussi Il y a d'autres joueurs Qui vont intégrer Donc Le groupe C'est une bonne chose Ça va Ça va les aider Donc À faire plus À croire Surtout en leur capacité Et puis Voilà Donc C'est un groupe Qui est en train de naître C'est un groupe Qu'on va encourager Donc Jusqu'au bout Et puis Et puis Tout le bonheur Sera pour nous Et pour tout Tout le peuple Tanzanien Au fait S'il y a Donc Réussite Pendant cette canne Et si on peut passer Le premier groupe Voilà Et donc Un petit coucou Et Un grand salut Aussi Aux auditeurs Et à toutes les équipes A bientôt On arrive à la fin De notre émission C'était un plaisir De vous avoir Avec nous Pendant 26 minutes On souhaitera Bonne chance A toutes les équipes En Afrique Et on remercie Tous les entraîneurs Qui étaient disponibles Et tous les consultants Africains Qui étaient disponibles Avec nous Je vous dis Une bonne canne Au mois de janvier Et à la semaine prochaine Pour un numéro De 26 minutes sport Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada